J'avais fait la promesse au peuple malien, à mon peuple, à mes frères, à mes soeurs, à ceux qui me suivent de par le monde, aussi bien à l'intérieur du Mali qu'à l'extérieur du Mali, que j'allais apporter ma modeste petite contribution quant à la compréhension de ce dossier délicat, le dossier de l'EDM. Mais permettez-moi d'abord de dire aux uns et aux autres, comme j'ai l'habitude de le dire d'ailleurs, de faire beaucoup attention à ce que vous écoutez, faire beaucoup attention là où vous allez donner vos oreilles. Vous savez, dans cette histoire de l'EDM, il y a tellement de confusion depuis le rapport est sorti. Je suis sûr que la ministre de l'énergie, je suis sûr qu'elle attendait mon intervention. Parce qu'elle sait que quand je sors, je viens dépoussiérer, je viens enlever les ordures là pour que tout le monde puisse voir clair. Je vous ai dit que moi, je ne sors pas dans l'émotion. Je vous ai dit que je ne sors pas dans la précipitation. Je vous ai dit que je prends mon temps pour regarder un dossier avant de sortir. Mais il y a beaucoup, beaucoup de contradictions. Et pourtant, le français qui est utilisé dans le rapport a fait beaucoup attention. Parce qu'en lisant même le rapport, Le rapport, quand vous le lisez lui-même, il vous interpelle. Quand vous lisez le rapport lui-même, je ne dirai pas qu'il y a de la contradiction dans le rapport. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, quand vous écoutez et si vous faites attention à l'utilisation des mots, vous vous rendez compte que la ministre, elle a parfaitement raison. Je dis bien, la ministre a parfaitement raison. Parce que le rapport même donne raison à la ministre sans savoir que lui-même, le rapport même donne raison à la ministre. C'est ça le problème. C'est ça ceux qui font les mauvaises interprétations. Ils n'ont même pas compris ça. Même celui qui a rédigé le rapport, il ne sera même pas compte qu'il a donné raison à la ministre. Je ne parle pas. Parce que dans le rapport, quand vous lisez la première partie du rapport, c'est comme si le rapport rejette du revers de la main ce que la ministre, la plainte du ministre. Mais eux-mêmes maintenant, ils se utilisent. Le pôle économique maintenant dit, nous-mêmes on a poussé nos enquêtes. Et voilà ce qu'on a découvert. Mais par rapport à l'enquête de la ministre, il y a un problème. Et ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais quand vous lisez le rapport jusqu'à la fin, vous vous rendez compte qu'eux-mêmes, là, ils donnent raison à la ministre sans le savoir. Ça, c'est le pôle économique. Mais ce n'est pas à moi de leur apprendre à parler le français. J'ai toujours dit, si tu penses que tu peux me battre en français, vraiment, il faut te réveiller le matin de bonne heure. Celui qui a rédigé ce rapport, moi, je peux m'asseoir avec lui et puis parler. Il peut citer tous les articles de loi. Ce n'est pas ça mon problème. C'est ce qu'il a écrit. C'est ça mon problème. C'est ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il a écrit. Et le rapport qu'ils ont écrit donne raison parfaitement. Quand vous lisez le rapport jusqu'à la fin, le rapport donne raison à la ministre. Mieux, le rapport applaudit la ministre. Mais sans le savoir. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai beaucoup de sujets. Je vous ai promis, j'ai lu le rapport jusqu'à la fin. Le rapport qui, dans un premier temps, le pôle économique veut écarter la ministre et puis dire qu'après leur enquête, ils ont poussé plus loin. Mais ce que le pôle économique n'a pas peut-être dit, qui a diligenté l'enquête ? Qui a porté plainte ? Est-ce que c'est le pôle économique qui s'est auto-saisi ou c'est la ministre qui a saisi la juridiction compétente ? C'est la première réflexion. Donc, si tu ne t'es pas auto-saisi et que tu fais une enquête, fais très attention dans la rédaction de ton enquête, dans le rapport que tu vas présenter. Dans le rapport, on veut nous faire croire que la ministre, les 5 en 9 citernes, mais regardez bien, de 5 en 9 citernes, on se retrouve à près de plus de 20 millions de litres. 20 millions de litres de carburant qui ont disparu. 20 millions. Plus 1, sinon c'est 22 ou quelques millions plus. C'est ce qu'ils ont dit. Mais, je répète, dans la rédaction des mots, dans la rédaction des mots, alors comme moi, on ne m'a pas demandé de défendre la ministre, comme je ne suis pas son avocat. Je ne suis pas conseiller à son ministère. Eux-mêmes, là, ils ont jugé utile de ne pas répondre au pôle économique. Pourquoi c'est moi que j'ai fait ça ? Mais seulement, moi, je dis, quand vous lisez le document du pôle économique, jusqu'à la fin, vous vous rendez compte que le document donne 100% raison à la ministre. Mais il faut le lire avec un esprit éveillé, avec un esprit intelligent, avec une compréhension. C'est ce que je dis. Maintenant, maintenant, est-ce que la ministre a eu tort ? Elle n'a pas eu tort, puisque, selon le rapport toujours, ils sont remontés jusqu'au niveau de la douane. Au niveau de la douane, il y a des gens qui étaient impliqués dedans. Les responsables de la douane chargés des produits pétroliers, eux-mêmes sont impliqués dedans. Il y a des noms qui ont été cités par le rapport, je ne citerai pas des noms. Et je dis seulement aux gens, quand vous voulez parler au Mali, quand vous voulez parler au Maliens, prenez le temps de lire avec une intelligence et bien poser le rapport. Je vous jure au nom de Dieu, si je décortique le rapport, beaucoup de personnes risquent de se fâcher, mais je ne le ferai pas. Je vais être honnête, je ne le ferai pas. Seulement, j'ai lu, moi, je ne ferai bâtir mon document, je l'ai lu, où il y a le document. Voilà, c'est ici, parce qu'on me dit que je parle beaucoup, je parle beaucoup vers le document. Le document, je crois que c'est là, c'est le document qui est là. C'est le document qui est là, je l'ai reçu. Voilà, le document, c'est à 7 pages. J'ai ça ici, donc ne croyez pas que je parle parce que je parle, parce que j'ai envie de parler. Voilà, le document, je dis bien, c'est à 7 pages. Voilà, à 7 pages. Voilà, le document, je peux vous dire, les premières phrases seulement, il faut continuer notre intervention. Le 22 octobre, suivant la lettre sous numéro, Mme Bintou Kamara, ministre de l'énergie et de l'eau, a porté plainte auprès du procureur du pôle national, économique et financier contre les nommés que les noms sont cités ici. Le fait reproché ou mis en cause se rapporte à la non-sustification d'un état, d'un écart, pardon, de 59 citernes de combustible. OK. Donc, déjà, à partir de ce niveau, l'État du Mali a porté plainte par rapport à un écart de 59 citernes. Est-ce que c'est la ministre qui allait sur le terrain pour faire l'enquête ? Première question. Est-ce que les services compétents du ministère ont fait correctement leur travail ? Deuxième question. Parce que la ministre, elle a parlé en fonction des résultats produits par le service compétent qui a été chargé de mener cette enquête. Ça, ce n'est pas tout. il y a, parce que là où le pôle est... Moi, je... Je vous en prie, écoutez bien, moi, je n'ai pas que poser les fêtes devant tout le monde. C'est le président Asimib Goïta qui est le président de la commission. Le président de la commission, c'est le président Asimib Goïta lui-même. La ministre est dedans, EDM est dedans. Donc, si on veut rapprocher ou reprocher quelque chose à la ministre, c'est au président Asimib Goïta parce que c'est lui le président de cette commission. En plus d'être le président de la République, le président de la transition, c'est lui qui préside cette commission. Ce n'est pas tout. On parle d'un état, mais... Et les groupes, les 27 groupes électrogènes qui ont quitté 6 milliards, près de 7 milliards. Là encore, la ministre aurait menti. Parce que c'est là, je dis, quand vous lisez le document du Pôle économique, faites beaucoup attention. Il faut aller jusqu'au bout. Ne vous limitez pas à deux ou trois phrases. La ministre, elle n'a pas fait que parler de ces 49 citaines. Elle a même parlé des groupes électrogènes qui ne sont jamais arrivés au Manic. Groupes électrogènes, où sont partis les groupes électrogènes? Les groupes qu'on ne va acheter. Et c'est dans la recherche, parce que quand le Pôle économique dit qu'ils ont poussé, maintenant, à la fin, le Pôle économique, c'est un peu trop... C'est un peu trop chance, quoi. C'est-à-dire qu'on a voulu présenter, je n'ai pas dit sur le Pôle économique, non, mais le rapport présente la ministre comme étant, comme elle a commis une erreur dans son jugement. Là où je dis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est mon avis. Je n'insulte personne, je ne provoque personne. C'est mon avis. C'est la lecture que je fais. Parce que la situation des choses, quand vous lisez le rapport jusqu'en bas, quand vous lisez le rapport jusqu'en bas sur le groupe électrogène qu'Azimi Goïta avait demandé d'acheter et qu'on n'a jamais vu ce groupe électrogène, la ministre n'a-t-elle pas parlé de ce groupe électrogène sur le plateau? Lorsqu'elle a été invitée, elle en a parlé. Mais le policier en a fait une enquête et a démontré comment il y a eu la manigasse à ce niveau. Alors comment on peut dire que la ministre la sait comment? Bon, moi je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Parce que, soyons sérieux. Est-ce qu'elle a eu tort sur toute la ligne? Comme moi, je le dis toujours, moi quand un ministre ne me paye pas pour faire un travail et que je fais le travail pour la nation, là où je dois intervenir, mes interventions ont une certaine limite. Je ne dis jamais qu'il faut me payer pour mentir. Jamais de la vie. Mes interventions ont une certaine limite. et là, j'ai lu le rapport et ce que j'entends sur les réseaux de la part de personnes même que je respecte qui se disent aux journalistes, je suis étonné que les gens ne savent pas lire entre les lignes. Le document, il est clair. Il est clair, il faut le lire. Il y a la malversation et la ministre, elle a totalement raison sur toute la ligne. Le chiffre 59, elle a sous-estimé. C'est là. Parce qu'on dit que seront les calculs. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Vous venez faire une enquête et puis, dans laquelle je vous demande de prouver que vous avez reçu ceci-là. J'ai dit, ah, sur place, je ne produis aucun document. J'ai dit, ah, tiens, il n'y a pas de document. Mais quand vous allez là, le temps de revenir, il y a un document que je vais produire et le document sera antidaté. Est-ce qu'il y a ici au Mali, est-ce qu'il y a, ne faites pas en parler, au Mali, est-ce que vous avez un appareil qui permet de détecter la date de signature d'un document au Mali ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'au Mali, le pôle économique ou un ministère du gouvernement ou un service technique du gouvernement a la capacité de détecter et de dire exactement comme le carbone 14, quand exactement il y a eu cette signature ? Donc, quand la ministre a porté plainte en fonction des documents, mais le temps que le pôle économique arrive là-bas, qui dit qu'il n'y a pas eu de documents ? Qui dit qu'il n'y a pas eu de ratification ? Qui dit qu'il n'y a pas eu de production de documents ? Mais au moment où la ministre faisait son enquête, il n'y avait pas de documents. Le temps que le pôle économique reprenne le dossier et arrive là-bas, il y a eu un document, un document antidaté. Il peut y avoir des documents antidatés. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis qu'il peut y avoir « Est-ce qu'il y a un appareil avec le pôle économique aujourd'hui ? » M. le Président Asim Goïta, est-ce que le pôle du Mali, le pôle économique du Mali dispose d'un appareil pour déterminer la date de signature d'un document ? Si vous pouvez faire ça, alors là, vous pouvez dire que la ministre, elle a eu tort. Mais je ne crois pas qu'on soit en mesure de le faire. Il n'y a pas cet appareil-là encore au Mali pour dire que... parce que même aux États-Unis, quand ça devient compliqué, on fait appel à des services spécialisés pour étudier le dossier, pour voir la validité du document. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous vous faites une interprétation du façade. Vous n'allez pas à la profondeur des choses. Vous ne recherchez pas la vérité. Vous vous limitez à la façade, à la présentation, à l'image. Mais derrière l'image, il y a une autre réalité. La ministre, elle a parlé, elle a produit, ils ont bien dit dans leurs documents le poids l'économique, au regard des documents produits par la ministre. Ils ont fait leur enquête et ils se sont rendus compte que ce document-là, effectivement, il y avait bel et bien des traces et des preuves. Quand la ministre est passée, est-ce que tout, les documents que le poids a aujourd'hui, est-ce que le poids l'économique, peut attester la véracité de ce document à partir d'un appareil pour dire que le document qu'on a reçu, effectivement, c'est des documents qui ne sont pas antidatés. Est-ce que nous avons cet appareil au Mali ? On n'en a pas. Mais pourtant, ça existe. C'est sur cette seule base qu'on peut dire que la ministre a été tort. Sinon, tout le monde peut produire un document à n'importe quel moment. Dans la mesure où EDM était dans le viseur du gouvernement malien, ils ont pris le temps de combler des trous. Les trous qui n'ont pas été comblés, ce sont les cahiers de charges qui n'ont jamais été rechus. Les cahiers de charges. Quand vous donnez un contrat, il y a un cahier de charges. C'est ce que le poids économique a parlé de cahiers techniques. Quand vous n'avez pas de cahiers de charges, et c'est là EDM ne pourrait pas produire puisque déjà l'exécution est un cahier de charges. donc il y a eu problème. C'est la même chose qui s'est passée à la douane. Quand ils sont partis, ils ont demandé. La douane qui émettait des bons d'escorte n'était incapable de justifier la destination de ce produit-là. Alors que la douane avait la toute... Là, à ce niveau encore, EDM, ça, ce n'est pas le problème de EDM. EDM a fermé son tour. Et EDM a laissé la douane s'est débrouillée seule. C'est là la douane a été épinglée. Parce que vous croyez seulement, ça s'est élargi. Ce n'est plus seulement au niveau de EDM, ça l'est maintenant au niveau de la douane. La douane, le département chargé des produits pétroliers est épinglée. La dame qui est là-bas, je ne dirai pas son nom, elle est épinglée parce qu'elle ne peut pas prouver tout ce qui est venu sans exonération. Et la société qui a été citée, je crois, il y a trois... trois... oui, trois sociétés, je ne sais plus trop, à peu près, trois sociétés. Mais EDM a combien ? Parce que là où je dis faisons beaucoup en attention, est-ce que le pôle économique a réellement fini son travail ? Je ne crois pas parce que le nombre de fournisseurs qui a été fourni, plus d'une centaine, on n'a cité que trois. Le pôle économique n'a cité nommément que trois sur la centaine de fournisseurs d'EDM. Sur la centaine et de fournisseurs, selon la ministre, toujours, le pôle économique n'a parlé que de trois. Donc faisons beaucoup attention à ces gens de choses parce qu'on peut se tromper. C'est ce que je dis. Moi, est-ce qu'on a un appareil ? Ce que je dis, je ne dis pas que le pôle économique a fait son travail. Peut-être même que le pôle économique a été berné par EDM. Ça, Dieu se le sait. Les documents qui ont été produits, est-ce que ce sont des documents vrais ou des documents antidatés ? De faux documents ? Est-ce que nous avons des appareils dans ce pays-là pour détecter la véracité de ces documents ? La date véritable de signature de ces documents avec le carbone 14, l'utilisation ? Comment il faut le faire ? Est-ce qu'on a ça ici ? Est-ce que le pôle économique est allé jusqu'à ce niveau ? Le pôle économique s'est limité au fait, au document qu'on a produit. Mais est-ce que le pôle économique est allé plus loin pour voir les documents qu'on lui a donné ou qu'on lui aurait donné, est-ce que ces documents sont des vrais documents ou des documents antidatés ? Il y a tout ça dedans. Il y a tout ça dedans. Donc moi, je ne défends personne, je ne condamne personne, mais je dis seulement qu'évitons de trop vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses que de se limiter à la surface. Il faut aller beaucoup plus loin. Alors, comme je vous le disais, voilà un peu ce que je pense. Je ne suis pas détenteur de la vérité absolue, mais je me protège en disant tout simplement faisons beaucoup attention parce que quand il s'agit de documents comptables, le document comptable, la production, c'est un. La véracité, c'est deux. Si vous contestez la véracité, vous pouvez maintenant faire des tests pour prouver que c'est vrai, que ce n'est pas antidaté. Mais je ne crois pas qu'au Mali, on ait fait ça pour prouver que ce que la ministre a dit, elle a dit vrai ou elle a dit faux. C'est pourquoi ce rapport, je dis, ce rapport, à mon sens, dans les premières lignes, le rapport a un peu jeté le bébé avec l'eau sale. Mais dans la suite du rapport, je dis bien, dans les premières lignes, le rapport a jeté le bébé avec l'eau sale. Mais dans la suite du rapport, vous vous rendez compte que finalement, le bébé qui a été jeté avec l'eau sale, on a récupéré le bébé, on l'a lavé, on l'a même commandé et on l'a bien habillé encore. C'est-à-dire la parole de la ministre puisqu'après, eux-mêmes, ils ont reconnu les détournements de faits, les détournements de faux, donc faux et usage de faux, corruption, manipulation, tout ça, ils ont reconnu. Donc, je ne voudrais pas aller trop le plus loin que ça. les détournements de faux.